Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous expliquer et de vous résumer les différents thèmes abordés dans le livre « L'essentiel Marie Parker Follett, des réponses pour s'organiser et vivre ensemble » écrits en 2015. Mais qui est Marie Parker Follett ? Marie Parker Follett, c'est elle en bas de droite de l'écran, est née en 1868 à Quincy, dans le Massachusetts, et décédée en 1933 à Boston. C'était une conseillère à management et une cuionnaire de la théorie des organisations du point de vue des ressources humaines. Peter Drucker, un consultant américain renommé du management de l'entreprise, disait d'ailleurs d'elle qu'elle était, je cite, « l'étoile la plus brillante au firmament du management ». Mais du coup, qui a écrit ce livre en 2015 ? Ce livre, qui regroupe donc un ensemble de citations de Marie, parce que oui, on va l'appeler Marie, ça nous facilitera la tâche pour la suite de la vidéo, a donc été écrit par un ensemble de 5 auteurs internationaux. Voilà, ils sont là au milieu de l'écran. Donc, de gauche à droite, je vous présente Jennifer Jones Patuli, François Éon, Albie Davis, Anne Coyle, et enfin Sébastien Damard. Désolé d'avant si j'ai écorché vos noms. Mais ce livre, c'est juste des citations en vrac alors ? Eh non, ils ont bien fait leur boulot, et ils ont donc réparti celle-ci en 5 thèmes dans le livre. On retrouve, là je vous les ai mis un petit peu dans le désordre, le leadership, la médiation, le management, la démocratie, et enfin la diversité. Mais attends, je comprends pas. C'est LVV il y a 100 ans, comment ils ont eu les citations ? Ils ont pris la DeLorean pour remonter le temps ou quoi ? Mais non, ce sera bête. Ils ont pris des livres qu'elle a écrits. Attends, je t'en montre quelques exemples. Le premier, à gauche, c'est Dynamic Administration. Le second, là, Creative Experience. Ensuite, ici il y en a The New State, et celui-là, c'est Freedom and Coordination. Et le dernier exemple que j'ai choisi, parce que je vais pas tous les citer et que c'est trop long, c'est The Speaker of the House Représentative. Ah, mais oui, je suis bête. Et donc, dans ces différents thèmes, ça parle de quoi, alors ? Attends, j'y viens. De toute façon, j'allais te détailler un par un. Mais avant ça, faut que je te prévine. Tu connais les livres, Martine ? Bah oui, qui ne connaît pas. Martine à la ferme, Martine à la montagne, ou encore Martine fait du camping. Mais c'est quoi le lien avec le livre ? Bah du coup, Marie, comme c'était une pionnière et qu'elle avait plein d'idées, quand ils les ont regroupés, ils ont mis les titres qui ressemblent à ça. Après, ça veut pas dire que les parties libres sont pas liées, hein, tout ou non autour du management. Et donc, bah, ça peut faire un peu pareil que Martine. Marie, la démocratie, Marie, le processus d'intégration, etc, etc. Bon, malheureusement, il n'y a pas Marie et du vélo. Bon, arrête avec tes questions, tu fais que me ralentir. Pour le thème, on va garder l'ordre qu'on avait déjà établi. Commençons par le premier, alors. Le leadership. Déjà, pour remettre un peu de contexte, il faut savoir qu'à l'époque de Marie, donc il y a presque 100 ans, la théorie dominante, c'était celle du grand homme, ou dans sa version originale, « The Great Man Theory ». Désolé pour la prononciation en anglais. C'est une théorie qui explique que le leader était une race héroïque rare faite d'individus prédestinés à diriger de par leur trait de personnalité. Ah ouais, genre comme le héros Thézé qui a tué le minotaur ? Euh, oui, presque. Sauf que là, on parle de management, quand même. Mais Marie, elle t'est pas du tout d'accord avec ça. Enfin, pas avec Thézé, hein. Je parle bien sûr de la théorie que j'expliquais précédemment. Alors que d'habitude, le leader était vu comme celui qui avait une ascendance sur les autres, Marie, elle propose sa vision qui est plus dynamique et intégrative. Pour elle, le travail du leader est bien sûr de prendre une initiative, mais pas pour écraser les autres, mais au contraire, des intégrer au sein du groupe et les transformer en une force créative. En résumé, le cœur de la philosophie de Marie, et on va le voir pendant toute l'explication, est basé sur le pouvoir avec plutôt que le pouvoir sur. En gros, elle propose un concept plutôt collaboratif. Ah d'accord, elle était plutôt moderne pour son époque, en fait. C'est exactement ça. Et encore, t'as pas tout vu. Allez, on passe au second thème. La médiation, qui s'appelle d'ailleurs dans mon livre, Marie et le processus d'intégration. Tu vois, je t'avais dit, il y avait un lien avec Martine. Enfin bref. Pour elle, l'intégration est un processus qui peut se nourrir de différences. C'est-à-dire qu'en gros, elle considère qu'on peut prendre deux choses différentes, les mettre ensemble et écrire quelque chose de complètement nouveau. Mais attention, pour elle, il n'y a pas de compromis. Au contraire, elle déteste ça. C'est-à-dire ça qu'il a mis de côté par rapport au courant de pensée de son époque. En fait, pour elle, compromis, ça rime avec sacrifice. Prenons un exemple. Les conflits. On est d'accord que les différences sont à l'origine des conflits, sinon aucune raison particulière de se disputer. Bah oui, logique. Bon, ben du coup, pour Marie, si on fait des compromis lors d'un conflit, celui-ci finira toujours par en faire surface. En gros, on s'arrête toujours avant d'avoir vraiment compris ce qu'il y avait derrière. En gros, on s'arrête avant de comprendre ce qu'il symbolise. Pour conclure sur ce sujet, l'homme étant complexe, si l'on veut résoudre des problèmes, il faut apprendre à intégrer plus largement à la différence de point de vue. D'ailleurs, ça fait penser qu'en parlant de gestion des conflits, ça me fait un lien parfait pour le prochain thème. Donc, pour le troisième, on va parler de management, qui encore une fois est appelé Marie et l'organisation en groupe. Le retour de Martine. Donc, pour cette partie, vous allez voir, mais dans l'ensemble, on va reconnaître ses idées par rapport aux parties précédentes, et ça sera d'ailleurs le cas pour les parties d'après. En même temps, c'est normal, c'est tiré de ses livres. Bref. Donc, selon elle, l'expérience du groupe est au cœur de l'apprentissage du vivre ensemble. On réussit à soutenir grâce aux différences de chacun. C'est un ensemble d'influences réciproques qui nous permet de se révéler et ainsi contribuer à une idée commune. Et ça, c'est vraiment la base de la démocratie. Et comme il ne s'était pas fait exprès, paf, c'est notre quatrième thème. Bon, la démocratie. Encore une fois, on va bien le reconnaître, les idées de Marie sont similaires à ce qu'on a déjà évoqué. En même temps, je le répète encore une fois, normal, c'est toujours la même personne, ça n'a pas changé. Donc, comme expliqué précédemment, avec le processus d'intégration, Marie, elle n'aime toujours pas les compromis. Vous vous doutez bien que quand elle parle de démocratie, ça n'arrive pas à des compromis. Enfin, si, au niveau des mots, mais bref, vous m'avez compris. Donc, renault nos moutons. Elle propose une méthode en rupture. Pour elle, la démocratie, ce n'est pas sur quoi une foule ou une majorité parvient à trouver un accord, mais plutôt la capacité de co-créer une volonté commune. Oula, j'ai pas tout compris, là. Ben, normal, attends, je m'explique. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'au risque de me répéter, pas de compromis. Elle ne veut pas qu'il y ait des gens qui se laissent de côté, donc elle préfère créer une volonté totalement nouvelle qui plaira, du coup, à tout le monde, et ce qui permet donc d'intégrer toutes les volontés individuelles dans quelque chose de plus grand. Enfin, pour résumer, je vais reprendre la phrase du livre, car elle représente bien ce que je veux dire. Pour Marie, la démocratie, c'est bien plus qu'une institution politique. C'est plutôt une nouvelle méthode de vivre ensemble. Ah, d'accord, je sais, j'ai mieux, merci. Bon, c'est bientôt fini. On arrive à notre thème final, la diversité, ou appelée la valorisation des différences, dans le livre. Ce que je ne vous ai pas dit sur Marie, c'est qu'elle a travaillé dans les banlieues défavorisées de Boston pendant 20 ans, et elle a même fait partie d'un programme communal d'ouverture en soirée des écoles de banlieues à tous les résidents. Et donc, elle travaille avec plein de gens de régimes différentes. Mais pourquoi je vous parle de ça ? En fait, elle s'est rendue compte, à force de voir des conflits, que les gens, lorsqu'ils inspriment leurs différences, des étincelles jaillissent, et bien souvent, ils évitent de parler de ce qui fait controverse. Et c'est là où je veux en venir. Pour Marie, il y aura des opportunités d'utiliser de façon créative leurs multiples points de vue pour créer quelque chose de nouveau. Ah, mais en fait, toutes les parties se ressemblent un peu quand même. Normal ! En même temps, je l'ai déjà répété au moins deux fois, tout vient des écrits de Marie. Mais par contre, tu viens de me faire ma conclusion en disant ça. En résumé, Marie Parker Follett, parce que pour la dernière fois, on ne va pas l'appeler Marie, c'est une pionnière qui ne voulait laisser personne de côté et se rendait bien compte que les différences et conflits ne sont pas synonymes de problème, mais bien, à l'inverse, d'opportunités. Et si l'on sait les saisir, il est possible de créer des choses extraordinaires, et tout le monde.